Voici l'essai du lecteur de code barre de OK. Donc là ça lit des codes sur des cartons sans aucun problème. Donc là j'essaye de reculer au fur et à mesure pour trouver la distance à laquelle ça continue de fonctionner. Là on est à peu près 50 cm. En ravançant un tout petit peu ça remarche. Donc il faut 50 cm et pour celui-ci une quarantaine de centimètres. Sur un code beaucoup plus petit il faudra être plus près quand même. Donc là j'ai fait une liste avec des codes barre que j'ai saisis avec le lecteur. A côté j'ai mis des désignations puis des prix qui sont plus ou moins fantaisistes. La liste est triée par ordre croissant des codes barre. Et donc j'ai fait une facture que je vais renseigner directement avec le lecteur. Donc là un Raspberry Pi 3. Lecture du code barre. On remplit automatiquement désignation de prix. La quantité est un. Donc ça calcule le prix du terror taxe. Une caméra pin noire. Un adaptateur Broadcom qui fait Wifi et port USB. Donc ça lit les codes barre sans aucun souci. Une Piface Digital 2. Une carte One Shield pour un Arduino. Vous remarquerez que j'ai fait des remises. Au fur et à mesure que la somme augmente à 50, 100 et 150 euros. Il y a des remises de plus en plus importantes. Comme c'est pour moi. Je fais des belles remises. Et puis une carte code bug. Qui est lui également. La facture est finie. Voilà ça s'est fait juste en lisant les codes barre en fait. Donc ça peut très bien servir. Et se connecter sur un Raspberry Pi pour gérer autre chose. On peut gérer éventuellement des prêts de bouquins. Dans une école ou des choses comme ça. Donc faites attention à vos yeux. Parce que c'est un lecteur laser. Donc on voit ici le laser. Et c'est quand même assez puissant. Faites bien attention à vos yeux. Voilà une touchette qui tient bien en main. Une petite clé de giga 4. Une carte pour faciliter la programmation. Là c'est une utilisation en commerce. Et puis là donc sur le Raspberry Pi. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et à bientôt sur Framboise 314. ... ... ... ... ... ...